Générique Et la une de l'actualité en ce vendredi. Tout d'abord c'est bien sûr le Téléthon. Ce week-end 28e édition. Ça démarre dès ce soir un peu partout dans la région et jusqu'à dimanche. Des centaines d'animations, de défis et toutes sortes d'activités sont programmées. Un seul but, comme toujours, récolter des fonds pour aider la recherche contre les maladies génétiques rares. Et pour en parler justement dès aujourd'hui. Sur Grand Lille TV, nous sommes allés cette semaine à la rencontre d'une jeune Lilloise de 25 ans, Émilie Devrenne, atteinte de la maladie d'amyotrophie spinale. Un syndrome caractérisé par la faiblesse et l'atrophie des muscles. Ainsi qu'une mauvaise connexion entre les muscles et les neurones. Émilie mène malgré cela une vie normale et travaille de chez elle en tant que traductrice grâce à un ordinateur. Et même si depuis les débuts du Téléthon, il y a 27 ans, les recherches n'ont encore rien donné pour sa maladie. Elle garde espoir et grâce à ce week-end du Téléthon, Elle espère qu'un jour la médecine trouvera une solution pour elle et les milliers de personnes atteints aussi d'une maladie génétique rare. Elle tient d'ailleurs à remercier tous ceux qui donnent de leur temps et de leur argent pour soutenir les malades. Et ce week-end, avec le fameux 36-37, vous aussi pouvez participer. Pauline Nermitte a rencontré pour nous Émilie. On l'écoute tout de suite sur Grand Lille TV. Pour ma maladie, au niveau de recherche purement scientifique, il y a eu plusieurs molécules de testé. Certaines n'ont pas fonctionné. D'autres ont des effets un peu plus positifs. Il n'y a rien encore de sortie, entre guillemets. Donc, c'est en cours. Et sinon, il y a aussi des recherches de thérapie génique. C'est clair que sans le Téléthon, ça représente quand même des millions et des millions d'euros tous les ans. Donc, c'est clair qu'il n'y aurait pas autant d'avancées, autant de recherches qui pourraient se faire, que ce soit sur ma maladie ou sur toutes les autres, parce qu'il y en a des milliers. Donc, c'est clair que sans cet argent, on n'en serait pas là. Autre titre aujourd'hui dans cette édition. Dans l'actualité, bien sûr, la grève des contrôleurs SNCF ce vendredi est démarrée hier soir à 19h sans trop de répercussions. Le mouvement devrait toutefois avoir un peu plus d'impact aujourd'hui dans la région. On annonce en effet 6 TER sur 10 en circulation et 9 TGV provinces sur 10. Un trafic normal en revanche pour les TGV Nord et les TERGV dans le Nord-Pas-de-Calais, ainsi que les Eurostars Thalys et Intercité. Notez que la grève se poursuit demain samedi jusqu'à dimanche matin en fait. Restez donc connectés sur Grand Lille TV, sur infoligne.com et TER-SNCF.com pour le détail des trains en circulation. En ce vendredi veille de week-end, on évoque également le programme chargé des animations à Roubaix avec le marché des modes, la nuit des arts et la braderie de l'art. Le premier week-end de Roubaix est traditionnellement synonyme de grand rendez-vous à Roubaix pour l'Artotech, l'inventaire qui dispose depuis mars dernier d'une antenne à la condition publique. Ce week-end est d'ailleurs incontournable pour promouvoir ses activités et faire découvrir ses artistes. L'association va présenter 100 œuvres au public ce week-end et le principe est toujours le même. L'association permet de louer des œuvres d'art d'artistes reconnus pour quelques semaines ou quelques mois à des prix variables. Cette semaine, Clotilde Lacroix, la fondatrice de l'inventaire, a donc dû faire un choix dans son catalogue pour présenter les 100 œuvres qui permettront de saisir le public et de fédérer de nouveaux adhérents à son projet. Xavier Silly est allé à sa rencontre. On est arrivé à la condition publique en mars, il y a quelques mois. En fait, ça s'inscrit dans le mode de fonctionnement de l'Artotech qui privilégie un fonctionnement hors les murs. L'idée, on a une collection nomade, c'est vraiment d'aller à la rencontre du public là où il se trouve. Donc depuis notre création, on a pour habitude d'avoir des expositions itinérantes sur tout le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Et puis donc récemment, depuis mars, à la condition publique. L'idée étant finalement de favoriser la circulation des publics sur la métropole et puis d'avoir cette offre de proximité avec ce service de prêt qui se déplace à la rencontre des personnes. Et pour rappel, la braderie de l'art, c'est donc ce week-end à la condition publique. À partir de demain samedi 19h jusqu'à dimanche 19h, 24h de création artistique en direct. Avec des objets de récup transformés en pièces uniques et vendus entre 1 et 300 euros au maximum. Quant au marché des modes, ça démarre ce soir à l'Anseye, évidemment, à Roubaix. 100 créateurs venus de toute la France pour présenter leur collection unique. C'est tout le week-end jusqu'à dimanche, coup d'envoi à 16h. Tout à l'heure. On passe maintenant à tout autre chose avec une idée de cadeau originale pour Noël. Un gadget imaginé et créé par un jeune entrepreneur du Nord-Pas-de-Calais. Mathieu Parmentier est à l'origine de Omido, un casque de réalité virtuelle qui permet de plonger dans un univers 3D à 360 degrés. Avec un téléphone et en téléchargeant Omido Center, on accède à une centaine d'applications, des petits jeux, des démos et puis aussi les plus beaux paysages du monde. Le casque permet également de surfer sur Internet en utilisant sa tête comme curseur de souris et de regarder des vidéos. Vendu 169 euros, Omido a été développé dans la région. Et voilà une bonne idée de cadeau pour tous les geeks. Présentation en détail, en situation avec son créateur, Mathieu Parmentier. C'est une paire de lunettes ou un masque. Voilà, qui se compose essentiellement de deux optiques ici, qui sont ajustables. Et à l'entrée, on va venir glisser ici un smartphone pour récupérer le contenu, l'affichage. Voilà, donc on va lancer une vidéo sur ce téléphone. Voilà, par exemple celle-ci. Donc là, je vous lance un petit jeu. Là, c'est une démo qui est assez connue. On utilise un écran smartphone qu'on divise en deux. Un côté pour l'œil gauche, un côté pour l'œil droit. Qu'on vient placer dans le masque. Voilà, comme ceci. Voilà, et là vous êtes prêts. Vous voyez. Voilà, donc c'est quelque chose à essayer. C'est difficile à expliquer. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Ile TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada